Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Chachamim dit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille sur lui, sur ses traits de caractère. Chachamim dit, tout est dans la main du ciel, sauf la crainte du ciel. Donc, on a parlé de ça plusieurs fois. On va dire que 90% des choses dépendent de là-haut, et 10% dépendent de moi. Mais ce 10% qui dépendent de moi, il peut changer tout, ce 90% qui dépendent du ciel. Ça veut dire que si l'homme, il travaille sur lui, de sortir de cet esclavage qu'il vit. C'est quoi l'esclavage que je vis dans une manière que tout est déjà préparé d'avance par rapport à la société, par rapport à où j'ai grandi, par rapport à des choses que je n'ose même pas de les changer. Vous savez, des manières de penser, des manières de vivre, des manières de s'habiller, des manières de manger, des manières... Vous savez, la société, elle a une influence sur moi. Il y a peu de gens qui pensent originales. La majorité des gens, ils pensent comme tout le monde, ils font comme tout le monde. Ils n'achent pas vraiment contre-courant. Khameem, il dit que quand toi, tu développes ton crâne du ciel, c'est automatiquement que tu travailles sur tes midotes. C'est quoi les midotes ? C'est quelque chose qu'il est caché. Mais c'est quelque chose qu'il est caché, mais il est par rapport à la société. Mais si je vis dans des choses que je suis très esclave de mes envies, ça veut dire que j'ai ma petite colère, que j'ai l'habitude, j'ai la jalousie qu'elle me prisonne, la manière de manger, la quantité de manger, la vie et que je vais acheter ça et je vais faire ci et je vais faire ça par rapport à la société. Donc finalement, je ne suis pas sortie d'Egypte. Je peux vivre vingt fois à Pessahar, je vais vingt fois soi-disant manger les matzotes et sortir d'Egypte. Mais ce qu'est dans la parole. Vraiment, vraiment, si je dois sortir d'Egypte et être un homme libre, je dois changer dans ma tête les manières de voir les choses, des manières de vivre les choses et décider que je ne vais plus être esclave de toutes mes faiblesses. Donc on voit des gens que la colère ne peut pas les gérer. C'est quelque chose de plus fort qu'eux. Et la jalousie, ils sont prisonniers de leur jalousie. Mais Chachamim, ils ont déjà donné des idées de comment on peut changer notre trait de caractère. Le Rambam, il dit, la ktsin, il faut qu'on le prend pendant quarante jours sur l'autre côté. Quelqu'un qui est très radin, radin grave. Pendant quarante jours, il ne va pas dépenser, 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 dépenser. Mais après ça aussi, ce n'est pas bien qu'il soit quelqu'un qui dépense n'importe comment. Il faut qu'il revienne au milieu, qu'il soit un natif, qu'il soit quelqu'un de ni radin ni trop dépensé. On prend ça dans la colère, dans la jalousie, dans l'envie, dans toutes les choses qui nous font que c'est plus fort que moi. Je suis prisonnier de mes caractères. Mais je vais sortir, je vais sortir de ça, mais je ne sais pas comment. D'abord, il faut qu'on fasse confiance en nous qui sommes capables. Après, Chachamim, il dit, même tout le monde t'accepte comme tu es. Toi-même, tu ne dois pas t'accepter comme tu es. Pourquoi tout le monde doit avoir peur de toi le matin ? Pourquoi tout le monde ne va pas dire un mot le samedi quand tu te lèves ou je ne sais pas quoi ? C'est comme ça des choses que la personne, il est comme ça, il va rester comme ça et toute la vie, il est comme ça. Chachamim, ils te disent, vive et tratshout. Il faut renouveler chaque jour ma pensée. Mais être quelqu'un de nouveau, pas quelqu'un de... Si tu penses aujourd'hui ce que tu as pensé hier, c'est déjà que tu commences à être vieux. Ça veut dire que je vais sortir d'Egypte. Ça veut dire quoi, Egypte ? Que j'ai vu dans une... Dans une manière... Chachamim, il dit, c'est comme... La chani. Chani, je ne sais pas si c'est une chani. Comment on dit ? Les petites... Oh là là... Les petites bêtes qui donnent les légumes. Et elle, maintenant, elle est dans une pomme de terre. Elle ne sait pas maintenant la vie qu'il y a en dehors des pommes de terre. Elle est née dans les pommes de terre. Elle vit dans une obscurité totale. Et le goût, il est... Il est... Il est... Il est... Il est... Il est amer. Et... De temps en temps, elle... Elle... Comment on dit ? Elle... Elle creuse, elle creuse, elle creuse, elle creuse. Et un jour, par hasard, elle arrive à l'écorce. Elle sort, elle voit une grande lumière. Elle ne s'imagine pas que quand elle était dans la pomme de terre, dans l'obscurité, il y a une autre vie. Une fois qu'elle sort, elle voit un autre monde. Elle se rend compte qu'elle était dans une obscurité. Ça veut dire, c'est quoi que je sors mes... Mes... Je sors d'un esclavage à une liberté. C'est quand j'ai compris que j'ai un travail à faire dans cette monde-ci. Et si je veux être vraiment libre, c'est à une condition. Adam l'a malioulade. Un homme, il est né pour avoir travaillé sur lui. Ces diamants bruts, il faut qu'ils soient un vrai éclat magnifique. Mais ce n'est pas comme ça. Dans les diamants, quand tu vas à la montagne, elle est toute noire. Tu ne sais pas que c'est un diamant. Il est brut. C'est un travail. Ma nechama, il faut que je sors d'elle le maximum. Mais tant que je suis en Egypte, ma nechama, elle est la pauvre. Elle est aussi enfermée en Egypte avec moi. Mais si j'ai compris que j'ai des choses à faire, que je suis capable de sortir de moi le maximum, le meilleur de moi, donc chaque jour, je travaille sur moi. C'est pour ça que Chachamim, il dit, ne perde pas ton énergie à être riche, à courir, à faire tout ça. Ça, d'accord, ça, c'est le budget de l'ishtadlout. Ça, chacun doit faire un petit effort pour vivre pour la Parnassa, pour la santé. D'accord, d'accord. C'est tout dans la main du ciel. Une chose dans ta main, ça investit le maximum là-dessus. C'est la crainte du ciel. Sur ces 10% qu'il y aura, apparemment ça n'est rien du tout, c'est tout. Donc, si tu développes ça, tu vas comprendre qu'où tu étais jusqu'à maintenant ? Tu étais en Egypte, Gamur, tu étais en Egypte. Et pour sortir d'Egypte, tu dois commencer à développer qu'il y a Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et que Akadosh Baruch Hu, il attend chaque jour mon rendez-vous avec moi. Qu'Hachem, il m'a donné un nechama précieux. Qu'il m'a donné tous les essentiels de sortir d'une sécurité à la lumière. Et maintenant, j'ai le Kelim. Comment j'ai le Kelim ? Il m'a donné des yeux, des oreilles, des bouches, la langue, le corps, la vie. Et commence le nechama. Maintenant, je dois travailler. Maintenant que c'est difficile ou pas difficile, tout rentre dans la valise qu'il m'a donné dans ce voyage. C'est à moi de sortir le meilleur de moi. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Quand tu étais esclave, même la liberté après, ça prend du temps de s'habituer à une liberté. Mais les hâtes, les hâtes, ils sortent d'un esclavage à une liberté. Et quand tu es libre, il n'y a pas un plaisir plus grand que ça dans le monde. Il prenait n'importe qui qu'il arrêtait de fumer, qu'il arrêtait de boire, qu'il arrêtait quelque chose, qu'il était prisonnier là-dessus. Il se lève le matin comme un fou, une cigarette. Quelqu'un qui a une... Je ne sais pas, quelque chose qu'il regarde à la télé. Quelqu'un qui dépend de quelque chose. Il est prisonnier. Il est en Égypte. Mais quand tu as enlevé cet esclavage, il n'y a plus. Tu dépendes de rien. Ça, c'est être Ben-Khorin. Et ça, c'est un homme libre. Les gens, ils croient qu'ils sont libres parce qu'ils attendent que tout le monde... qu'il leur donne Kavod. Chachamim, il dit, c'est quoi un roi ? Un roi, Alpiatora, ce n'est pas un homme qui a un pays et un peuple qui possède devant lui. Demain, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de roi. Chachamim, il dit, c'est quoi un roi ? C'est un homme que son cerveau, que c'est le moach, gère le coeur, que c'est l'élève et que c'est l'élève et le moach qui gère le Kavod, où il y a tout l'état vaut. Le cerveau, il y a la logique. Le coeur, c'est le sentiment. Le Kavod, la foi, c'est où il y a tous les sentiments. Si on prend le mêler, c'est qui le roi ? C'est celui-là que son cerveau gère, la logique gère les sentiments. J'ai envie de fumer. Oui, mais je sais que ce n'est pas bien pour moi. Donc, c'est une guerre entre le cerveau et les sentiments, la logique et les sentiments. Si c'est le cerveau qu'il gagne, un homme, il devient roi sur lui-même. Ce ne sont pas les envies qu'il fait trébucher, c'est son logique qu'elle fait gagner. Parce qu'un homme, il peut être ou un mêler, ou un roi sur son corps, parce qu'un homme, c'est un monde, c'est un petit monde, où il ne devient rien du tout. Parce que si on prend le mot, mot akhlev kaved, on prend le début de chaque mot, c'est roi, mêler. Si c'est à l'envers, c'est rien du tout. C'est clown. Il devient l'aimer. Rien du tout. Quelqu'un qui ne peut pas dire stop à une envie, tu sais que cette chose est interdit pour toi, malgré que tu envies énormément, mais ça interdit, point. C'est mon cerveau qui me gère. Ce n'est pas les sentiments qu'il gère. Tu deviens roi sur toi-même. Donc, tu sors d'un esclavage. Tu peux dire à tes envies oui ou non. Et c'est comme ça partout. Avec la cholère, avec les jalousies, avec les envies, avec la chameda, comme on dit la chameda, un vieux sur quelque chose qu'il y a chez les autres. Mais dans l'assurance, c'est que la chameda, c'est la chameda, comme on dit la chameda, que la chameda, c'est ce qu'on veut. Il faut dire qu'on veut. Mais on dit tout, c'est qu'on veut. Il faut dire qu'ade, c'est qu'on veut. C'est qu'on veut toujours faire émergue du compéter de Dieu. Il faut la ch還 question. C'est pas la chameda pas. C'est quoi qu'on veut faire? C'est ce qu'on veut. C'est difficile d'affir. C'est qu'un veut dire qu'il y a qu'il y a difficile. C'est qu'à se déclenir. C'est qu'un veut. encore esclaves, mais on est dans le chemin de sortir. Donc, Hashem voit mon effort, pas le résultat. Le résultat, ça appartient dans cette mode-ci. Le mode de la Kadosh Baruch Hu, c'est on voit l'effort de l'homme. S'il y a l'effort, tu vas trouver le résultat. Bezrat Hashem, Yom Tov à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Tu me gardes, me protèges dans tes bras. Toutes les minutes qui passent sont emplies de bonté. Ton harmonie, les traces, elle est parfaite. Ta présence y est gravée à jamais. Pas à pas, tu m'as guidé. Toi, le créateur de mes idées, le souverain de toute l'humanité. Je loue ton nom avec fierté à chaque jour que tu m'as donné. Hashem, je t'aime pour l'éternité. J'aime, je t'aime, je t'aime pour l'éternité. Sous-titrage ST' 501 Nobody loves me more than you You showed me how my dreams come true And every day I'm learning something new You're in my heart, you're in my soul Atakez la Koryachol Livotran Yeteret la Koryachol Pas à pas tu m'as guidé Toi le créateur de mes idées Le souverain de toute l'humanité Je loue ton nom avec fierté À chaque jour que tu m'as donné Achein se t'en On l'éternité 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 Merci.